bonjour à toi chers spectateurs un divan à tunis de manel et labidi pour être honnête alors j'ai vaguement entendu parler du film parce qu'il ya eu une grosse campagne de tournée notamment en région parisienne autour du long métrage la réalisatrice et l'actrice principale essayant vachement de mettre le film en avant parce que le long métrage sortait dans une période un peu creuse et une semaine un peu difficile en termes de sortie donc du coup il fallait faire beaucoup de promos et en fait j'ai surtout entendu parler du film parce que j'aime beaucoup goldshift et farahani en tant que femme mais également en tant qu'actrice et du coup je m'intéresse un petit peu à tous les films dont elle fait partie et là bas du coup le la voir tenir la tête d'affiche d'un premier long métrage ça donnait très envie le résumé pour faire simple salma revient dans sa ville natale à tunis dans sa petite banlieue dans laquelle elle espère pouvoir mettre en place un cabinet de psychiatrie mais rapidement elle va se rendre compte que les préjugés les jugements et la mentalité ne font pas forcément avec ses idéaux très freudien c'est un joli film pas un film parfait c'est loin d'être une oeuvre qui réussit tout ce qu'elle a envie d'entreprendre mais c'est un joli film que nous offre manelé labidi d'un sens où j'ai la profonde sensation que c'est une réalisatrice qui avait envie non seulement de nous parler de la tunisie non seulement de nous parler des femmes en tunisie mais tout simplement de nous parler de la manière avec laquelle les mœurs sont vues et sont jugés un petit peu dans les péri arabes c'est à dire que c'est vraiment un film qui a envie de parler avant tout du jugement qu'on peut avoir sur non seulement les immigrés et pas forcément les immigrés qui sont partis ceux qui sont partis et qui reviennent et là là dessus c'est un point de vue très intéressant qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir au sein du cinéma on voit souvent le jugement qu'il y a sur le fait de partir et quitter son pays pour aller rejoindre un autre pays et donc de renier en un sens ses origines mais c'est rare de voir des gens ou des cinéastes évoquer ce sujet là mais de manière inversée des gens qui sont partis et qui décident de revenir et du coup le regard que l'on décide de porter sur eux et souvent il faut l'avouer visiblement un petit peu condescendant et du coup le film va dans cette direction là pour nous proposer une lecture très intéressante qui en plus un aspect comique plutôt réussi ce qui a le don de rendre le film très attachant après derrière c'est quand même assez maladroit dans pas mal de points notamment une mise en scène très classique et un scénario qui a tendance à utiliser des gros raccourcis mais je trouve ce film très sincère dans sa démarche et surtout très juste dans son propos tout autant politique que social d'ailleurs le cinéma comique et politique joue souvent sur une corde très moderne et surtout très sociale dans le sens où la plupart de ses métrages cherchent le plus souvent à mettre en relief les mœurs la manière avec laquelle on choisit d'avancer et de construire parfois une société qui ressemble plus à un idéal qu'à une vraie notion de groupe manel el abidi se lance donc dans la réalisation avec un premier métrage extrêmement intelligent dans sa construction amusant dans son développement et dans son jeu autour de la comédie et de l'évolution de son personnage mais surtout parvient à développer un métrage très moderne et féminin mais avant tout une oeuvre sur la société et sur le monde arabe d'aujourd'hui en termes d'écriture manel el abidi on sent que le but principal de l'auteur tunisienne et française c'est avant tout de construire un récit qui joue principalement non seulement donc sur le décalage que j'évoquais au début le fait que salma soit quelqu'un qui est vécu en france et décide de revenir à tunis ça joue également sur une corde assez sensible qui veut montrer que là bas peut-être la psychiatrie est quelque chose qui est un peu vu comme de la magie noire d'ailleurs c'est pas étonnant de voir certains personnages évoquer cela comme étant de la sorcellerie le film joue beaucoup là dessus pour créer une base comique ce qui est assez intéressant pour ensuite développer une base dramatique dans le sens où on nous met en scène l'histoire d'une femme donc qui a vécu en france toute sa vie en sachant pertinemment qu'elle avait des origines et du coup qui se retrouve à revenir dans sa ville de base pour reconnecter avec ses origines et surtout pour trouver du boulot et à qui on n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues parce que soi disant la miss france ou la parisienne ou la française et ben elle n'a pas sa place là bas et du coup ça amène un propos très intéressant que je trouve assez présent finalement dans la dramaturgie même si on a plus tendance à mettre en avant plutôt l'aspect comique c'est que c'est un film qui veut parler de la difficulté parfois avec laquelle certaines personnes qui ont envie de reconnecter avec leur pays d'origine ou en tout cas ce qui fait leur source c'est compliqué parce qu'on se dit qu'ils ont renié quelque chose c'est très compliqué à imaginer en france je me doute bien parce que nous en france quand on part d'une ville et qu'on va dans une autre on se fait pas juger parce qu'on a quitté la ville ou même si on va dans un pays et là bas c'est quand même très particulier il ya vraiment un attachement aux racines et un besoin de retourner au bled qui amène du coup des thématiques qui sont vraiment profondes et qui fait que du coup je trouve que scénario a vraiment plusieurs niveaux de lecture en fonction de comment chacun va voir le long métrage la bidie veut faire en sorte que l'on se plonge dans son récit presque uniquement par le biais de son héroïne et non par la suite des actions qui vont parcourir son cheminement émotionnel et humain au fil de l'avancée d'un récit finalement assez classique sur le papier et c'est peut-être pour cela que l'histoire nous touche au fond on ressent rapidement une répétition évidente dans la manière avec laquelle les personnages avancent et se développent et pourtant on ne peut pas s'empêcher de trouver cela attachant d'aimer ses personnages de chercher le plus possible à comprendre quel impact ils vont avoir par la suite sur selma et c'est pour cela que même si on peut deviner à l'avance pas mal de choses cela reste touchant et sincère en termes de mise en scène alors là c'est un peu plus compliqué je trouve pas que la mise en scène de manel et la bidie soit facile je trouve juste que ça use de pas mal de ressorts qui sont plus de l'ordre de l'écriture notamment l'aspect comique il est plutôt bien mis en avant par la mise en scène mais il n'est jamais transcendé par celle ci on est vraiment sur une mise en scène qui va avant tout être synthétique et jamais qui veut transcender ce qui se passe à l'image du coup ça fait que finalement on se retrouve devant un film qui est juste qui arrive très très bien à balancer tout ce qu'il faut pour faire en sorte que l'on ressente des choses et surtout que l'on accepte pas mal de choses que ce soit des jugements que ce soit des aspects comiques des ressorts dramatiques des instants d'émotion ou juste la rencontre entre deux personnages mais derrière on a quand même un vrai questionnement autour de l'idée d'identité qui du coup est pas forcément hyper bien mis en scène par la cinéaste je dis pas que c'est mal mise en scène c'est pas aussi justement mise en scène que ça pourrait l'être et je trouve notamment qu'en termes de pure scénographie de rythme et de montage les 30 dernières minutes du film rush vraiment beaucoup trop de choses on a une première heure qui prend vraiment son temps et qui du coup prend tellement son temps que lorsqu'on arrive aux dernières 30 minutes et bien la réalisatrice elle a envie de tout bâclé de tout amener le plus vite possible pour faire en sorte que l'histoire se résolve et qu'on arrive à une fin et du coup ça fait que lorsqu'on arrive à la fin littéralement on est un peu perdu on dit qu'il ya des choses qui ont été résolues mais que les trois quarts des trucs en fait ils sont encore en suspens ce qui m'a le plus touché dans la mise en scène de la cinéaste franco tunisienne c'est avant tout son besoin de construire une émotion avec sa caméra qui soit constamment parfaitement contrebalancé par une dose d'humour très justement amené à l'écran et qui permet surtout à ce récit de ne jamais sonner comme trop classique il sera pour autant assez facile de ne pas trouver la forme de ce métrage très convenu mais cela reste vraiment juste et surtout on sent qu'elle a envie de mettre en avant ses personnages avant de construire une scénographie qui joue plus avec l'humour c'est peut-être pour cela que l'on se sent touché et transcendé même en un sens par ce tout simple mais efficace en termes de casting alors j'ai beaucoup aimé maj de mazsora qui est vraiment excellent aïsha ben miled ferriel chamari hichem yakoubi ralma ayari monsef adjengi monsef adjengi que j'aime beaucoup j'ai trouvé vraiment excellent ce film il un personnage pas forcément si facile que ça le rôle de mourad et et plutôt profond et pourtant il s'en sort vraiment bien après j'ai beau cité tous les acteurs que je veux il n'y en a qu'une seule à mes yeux qui arrive réellement à transcender tout ce film c'est l'actrice principale parce qu'elle est juste exceptionnelle et que surtout je crois que ça va être difficile de lui trouver des choses à redire tellement son jeu est toujours parfait goldshift et farahani est tout simplement radieuse dans ce métrage dominant totalement l'oeuvre de la bidie pour un moment d'émotion et de sincérité qu'elle réussit totalement à mener tambour battant de bout en bout de récit au bout du compte un divan à tunis c'est un film que je trouve très intéressant c'est pas forcément une oeuvre que je trouve pleinement abouti il ya pas mal de petits défauts il faut le reconnaître mais c'est une oeuvre qui a un vrai propos qui est sincère dans sa démarche car il va très bien joué entre émotions et comique et qui est porté par une actrice vraiment extraordinaire et c'est un film qui est très sensible finalement dans sa démarche autant politique que artistique donc rien que pour ça un divan à tunis de manel et la bidie j'ai envie de vous conseiller de voir ça en salle je sais pas si vous aurez l'occasion de le voir le film a tout de même une petite distribution assez c'est bien rodé quand même pour ce genre de métrage mais vraiment ça vaut quand même un petit coup d'oeil à plus